Dédé, vous regardez la société, que je suis de la mort. Donc, Dieu n'a pas d'argent à la communauté. Dieu n'a pas d'argent à la mer. Il n'a pas d'argent à la mer. Donc Dieu a la même personne. Dieu pouvait lui m'écrire ce qu'il n'avait pas d'argent. qui donnait les fourches le plus puissant qu'ils ont. Ils ont été tombés dans l'Egypte. Ils ont été tombés dans l'Egypte. C'est pourquoi, à ce moment-là, ils ont contrôlé le monde. Ils ont été tombés dans les pharaoans. Et à ce moment-là, ils étaient dans l'Egypte. C'est ce que tu sais, les fourches, c'est lui. C'est ce qu'il connait des fourches. Ils ont été tombés dans l'Egypte. Mais avant qu'ils arrivaient à l'Egypte, ils ont eu un passé. Ils sont venus d'India. Ils ont été tombés d'India à l'Egypte. Tu sais, l'Egypte, ils ont été tombés dans l'Egypte. Ils ont été tombés dans l'Egypte. Ils ont été tombés dans l'Egypte. Les gens indiens, ils ont les mêmes coutumes avec l'Egypte. Il y a des coutumes d'India. et les autres, ils ont été tombés dans l'Egypte. Même si l'Egypte est indien, ils ont été tombés dans leur histoire et leur histoire. Ils ont été tombés dans l'Egypte. Par exemple, si vous regardez l'Egypte, vous pouvez voir qu'ils ont une histoire similaire avec l'Egypte. Par exemple, si vous allez à l'India, ils ont un... tamoul. Il y a des ethnies qui sont appelés tamouls. Il y a des ethnies qui sont appelés tamouls. Les tamouls, les langues de la langue dravigean. Et le langage de ces tamouls est dravigean. et le langage de cette langue Le petit chien, ils le disaient Kuti. Quand on va sur le tamoul, ils le disaient Kuti. Et quand on va sur le tamoul, ils le disaient Kuti. Quand on va sur le tamoul, ils le disaient Kuti. Le fruit est Kuti. Et quand on va sur le tamoul, il y a des fruits qui ne sont pas prêts à manger. Ils le disaient Khaï. Le fruit soit Khaï. Et quand on va sur le tamoul, ils le disaient Khaï... Et les Lebouz, ils sont appelés Mango. Les fruits qui ne sont pas prêts, ils ont toujours dit Khaï. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Les lieboujets, ils disaient Khaï. Et par exemple, les lieboues, ils se disaient Khaï. Ils si on peut s'exerter, ils se disaient Khaï. Et les Tamils, en Indien, ils sont aussi appelés la mère mère. Donc c'est ce qui a dit que les Labus ont été vendus. Donc c'est une confirmation sur les Labus qui ont été vendus en Indien. Donc c'est ce qui a été fait pour les Labus qui ont été vendus dans les Tamils. Donc c'est ce qui a confirmé que les Labus étaient en Indien. Parce que les Labus étaient étniques, ils ont été vendus dans les Tamils. Parce que les Labus étaient là. Vous savez, les Labus étaient étniques et ils vivent en Indien. Parce que c'est le langage. Mais dès que Dieu a été vendus à l'Egypte, C'est ce qui a été vendus dans la région de Sénégal par exemple. Ils ont été vendus dans leur territoire. Donc quand les Labus, ils ont été vendus à l'Egypte et à l'Egypte au Sénégal. Alors tu sais, Dieu a été vendus dans leur territoire. Donc ils mettent quelque chose de plus dans la langue des Labus. Pour ne pas les infiltrer. Parce qu'ils ne veulent pas les gens infiltrer dans la communauté des Labus. Boulou, quand ils ont eu l'Egypte en Indien, ils ont été vendus dans la langue des Logo. Donc pourquoi ils ont mis plus de langues dans la langue des Labus. C'est parce que quand ils étarespient dans le Labus... Parce que la langue d'Olof n'est pas créée à Lofé. Ils parlent de Wolof dans le langage de Wolof. Lofé. Ils ont l'appelé de Lofé. Lofé n'était pas dans les bords de Técrou. Lofé était près de Técrou. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vulgarisé la langue d'Olof. Donc, quand ils sont arrivés à Lofé, c'est quand ils ont vulgarisé la langue d'Olof. Ils ont dit que la langue d'Olof a vulgarisé la langue d'Olof. Certaines personnes ont dit que la langue d'Olof a vulgarisé la langue d'Olof. Mais la langue d'Olof a vulgarisé la langue d'Olof. Donc, quand Ndjadjadjaye a vulgarisé la langue d'Olof, il a trouvé un terme pour la langue. Parce que si vous étiez à Lofé, il y a tous les langues d'Olof. 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 Et puis, à l'époque, c'était un grand pays. Olof était un grand pays. Parce qu'il y avait beaucoup d'Olof qui vivait dans Olof. C'était comme le capital de l'Olof quand ils étaient en Égypte. Et puis, il y avait des langues d'Olof qui ne sont pas les langues d'Olof. Et puis, à l'époque, c'était très difficile de contrôler un pays où les langues d'Olof n'ont pas d'Olof. Ils n'ont pas d'Olof d'Olof. Ils ont créé l'Olof d'Olof d'Olof d'Olof. C'était à l'époque, ils ont pris l'Olof d'Olof d'Olof et l'Olof d'Olof d'Olof. Il n'a pas créé l'Olof d'Olof mais il a vulgarisé l'Olof. Il n'a pas créé l'Olof d'Olof, mais il a vulgarisé l'Olof d'Olof. Donc, si c'était un Olof, il n'a pas d'Olof d'Olof d'Olof. Donc, quand vous regardez l'Olof d'Olof, vous entendrez beaucoup d'Olof d'Olof. Il n'a pas d'Olof d'Olof d'Olof. Il n'a pas d'Olof 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 d'Olof. Il n'a pas d'Olof d'Olof. Il n'a pas d'Olof d'Olof d'Olof. Sous-titrage ST' 501